et voilà il est très ému de reconnaissance ça fait quand même depuis 2021 ça va mieux là bonsoir et merci d'être là cher jojo prince ça va bien mais du c'est pas sûr il a loupé la répétition au cameroun quand on dit c'est comment on est là on est là alors sur la première question dio oui j'ai la première voix super 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 alors tout le monde se demande comment est-ce que on arrive quand même passionné comme toi est arrivé à s'intéresser à l'audiovisuel je tiens d'avoir dit bonsoir à tous les spectateurs du c'est comment bonsoir tous les gens qui sont sur le plateau ce soir et je suis très ému parce que ce que j'ai vu m'a touché au fond de moi je je félicite celui qui a fait ce travail c'est donald je le félicite je ne pouvais pas commencer cette émission sans le dire pour moi ce que je sais du début de la réaction c'est d'avoir la passion faut être passionné faut être passionné du passionné par la réalisation directement ou passionné de quoi exactement passionné de l'image l'image d'accord passionné de l'image ça commence par l'image avec des petits appareils photo avec les téléphones et puis ça s'approfondit au fil du temps et toi ça s'est passé comment c'était le téléphone c'était moi c'était avec un petit appareil photo comment tu l'as eu cet appareil photo tic c'est c'est un ami qui me l'avait offert j'avais que la pellicule j'avais je crois 12 ans 12 ans il avait son appareil photo offert par un ami j'avais un petit appareil qui était venu de l'europe et lui a gardé ça il m'a dit moi je sais pas utiliser si tu peux c'est comme ça que je les prie et puis j'ai allé en ville j'ai cherché une pellicule j'ai mis et je m'amuse à faire des photos et quand je pouvais j'allais développer c'est joli ça et qu'est ce qui s'est passé par la suite par la suite je j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle celle du calais ça c'est déjà qu'elle a cela on est là c'est photo un moment j'ai commencé à faire des photos pour vendre quand on faisait des petits événements au lycée je faisais des photos celui qui avait les moyens je visais bon là-bas c'est 200 je ne suis pas au labo je lave donc après pendant un monsieur qui m'a copté il s'appelle junior blon à 15 ans il te coûte mais bon du moins je faisais les soirées dans les soirées dans un petit village qui s'appelle boumier belle oui oui et moi j'étais je faisais le lycée d'un gokma poubi donc à effet ce soir et moi je venais avec mon appareil pour faire les parents te laisser sortir à 15 ans c'est un petit espace et c'était contrôlé donc à moi ça l'effet connaît tout le monde voilà tout le monde connaît tout le monde donc c'est comme ça qu'il a senti à moi l'intérêt de faire l'image d'accord comme ça qu'il m'a présenté un monsieur qui s'appelle celle du calais et j'ai dit à celle du calais que j'aimerais venir apprendre auprès de vous d'accord ça je calais était qui pour le monsieur c'était son collaborateur et ils étaient toujours à boumier belle non non c'est du calais l'état yaoundé pour ma famille ma famille vivait à yaoundé à c'est toi qui était juste à gokma poubi pour les études comment fais tu le choix donc définitif de cette profession je fais le choix définitif cette profession à l'âge du temps quand je me décide d'aller chez monsieur c'est du calais ah ah bon dès qu'il accepte tu te décides d'y aller quand parce que là on était à 15 ans avec celui qui te présente un an après donc tu vas à l'école finalement à yaoundé alors oui je rentre sur yaoundé et c'est comme ça que je les parents acceptent ces décisions comme ça je vais à yaoundé tout ça donc ils ont décidé que tu restes à voir ils m'ont laissé le choix ils ont accepté mon papa n'a pas été compliqué parce que je lui ai dit moi je veux plus faire les cours du jour je vais faire les cours du soir mais je veux suivre cette formation là il a permis que je fasse les cours du soir et que je fasse la formation ça alors oui prince avec toutes ces qualifications et ses différentes compétences en l'audiovisuel je l'ai dit tout à l'heure tu es scénariste monteur réalisateur cadre éclairagiste je sais pas il ya tellement de choses j'ai bien envie de te demander comment est-ce que tu t'es formé comment est-ce que tu as fait pour développer toutes ces capacités en toi bon je dirais c'est que je suis un autodidact parce que même auprès de messieurs dical et c'était pas une école de formation c'est un studio d'enregistrement et de production audiovisuel le studio qui a produit magique la foule c'est lui qui a été diffusé à ce sur canal 2 voilà et j'ai commencé avec lui il m'a appris comment tenir une caméra comment faire un montage mais après je me suis rapproché des gens comme les hippolytes qui étaient ici sur vous ben qui est un parfait zambon à l'aubinat tout de l'appri le cinéma et les sports les vidéos cliques et tout ça c'est comme ça que j'ai commencé à les côtoyer à chaque fois qu'ils avaient un boulot je ne demandais rien ouais c'est comme ça qu'on apprend il faut le dire aux jeunes je ne demandais rien tout ce que je voulais c'est juste qu'on me confie des travaux des travaux c'est ça tu cherches du travail pour te perfectionner c'est ça la ligne en fait vous allez écouter toutes les histoires toutes les réussites c'est toujours ça c'est toujours je suis allé on me donnait pas vraiment d'argent mais moi je voulais apprendre c'est toujours la même histoire on a écouté ténor hier sur yaya c'était pareil on la faisait énormément de scènes mais au début on n'est pas il voulait se faire connaître il en avait besoin c'est comme ça c'est un peu comme ça on a l'impression que c'est la route obligée alors tu signes la réalisation de plusieurs clés vidéo film long métrage court métrage vraiment tout spot tu vas dans tu vraiment c'est c'est l'argent c'est assez large et ce métier a ceci de bien qu'il est très large qu'est ce qui pour toi est autant passionnant dans ce métier pour moi c'est ce qui est autant passionnant pour moi c'est ce sont les films c'est que le cinéma pourquoi 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 parce que les autres parce que le cinéma gauche beaucoup 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 d'autres domaines parallèles d'accord et il ya des codes qu'il faut respecter donc c'est en fait ça qui me passionne parce que chaque fois que tu rencontres qu'il faut encore que tu apprennes faut que tu je te challenge encore ton il faut que tu évolues différemment des clips qui sont des où tout est permis tu peux commettre une heure ça devient un succès alors que le cinéma c'est pas ça c'est pas ça c'est vraiment carré et il faut respecter les codes oui mais aussi quand je parlais de passion qu'est ce qui te passionne dans le métier c'est de manière générale et non de jeu de manière pas par rapport au genre qu'est-ce qui est aussi passionnant d'être réalisateur le fait de ne pas être renfermé en fait d'être ouvert de se divertir dans le métier voyager tout ce qui entoure en fait l'audiovisuel ok à route pendant toutes ces années d'apprentissage à quel moment tu t'es rendu compte de ta réelle performance au niveau de la réalisation à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais quand même tu as du potentiel moi pour moi je me suis je me dis que je suis pas gros c'est pas encore au sommet non c'est mais tu es en train d'y aller à quel moment tu t'es dit je suis en train d'y aller justement quand j'ai réalisé le quand j'ai réalisé le clip le crayon de dieu avec le piano avec ses mètres jaunes qu'est ce qui s'est passé avant nous sommes dans une piscine qu'est ce qui se passe je travaille avec chamac à un assistant de chamac on faisait les pubs j'ai fait isembeck la plus dix embeck sans publicité aucune et d'autres pubs que c'était pas ici un jour m'appelle et me dit j'aimerais avoir le mot de chamac pour faire un clip avec lui je lui passe le mot de chamac elle écrit à chamac et puis chamac ne lui répond pas deux semaines un jour elle m'appelle et me dit il y a un projet que m'a réalisé c'est un challenge pour moi est ce que tu penses que tu peux le faire comment tu la connaissais déjà c'est moi qui faisait ses petits travaux je faisais l'espoir publicité pour elle pendant des événements tout ça tout ça c'est d'accord je le faisais donc c'est comme ça qu'elle m'envoie la chanson d'écouter j'écoute la chanson directement se frapper je lui dis voilà comment je te vois je te vois sur une piscine dans une piscine dans de l'eau avec un piano à queue je te vois dans quel espace j'aimerais avoir une voiture non c'est bien d'expliquer ça parce qu'il faut qu'on comprenne qu'est ce que le réalisateur fait véritablement donc vous réalisateur vous voit beaucoup à la caméra et donc les gens des fois font ils ne comprennent pas que oui le réalisateur peut décider de prendre la caméra mais à la base il est quand même à la création de tout le film et il pense ce concept et je lui dis je me dis il faut qu'on mette le scénario pour expliquer je dis moi je veux plutôt les clips avec scénario bon comme tu veux le scénario nous on va faire notre scénario mais différemment d'accord on va le faire dans un ascenseur donc à chaque fois que la porte de l'ascenseur va s'ouvrir ça sera une scène c'est que ça se referme ça se rouvre c'est notre scène directement là elle a acheté et puis elle m'a dit qu'est ce qu'il te faut elle m'a sorti le budget qu'il fallait et nous avons réalisé c'est très belle histoire alors cette histoire avec ce titre créé le crayon de dieu de coco argenté alors tu as été vainqueur d'un canal d'or dans la catégorie meilleur vidéogramme on l'a vu en image c'était en 2021 c'était ici à douala en pleine pandémie on se rappelle avec le titre je me sens de coco argenté déjà juste pour savoir ce qu'est ce que ça t'a fait de recevoir cette reconnaissance à ce moment là déjà est ce que tu t'y attendais parce que vous êtes assis dans la salle d'accord il ya non je m'y attendais pas là non comme la nomination comme comme la nomination je m'y attendais pas je me rappelle j'étais sur un plateau tourner un clip et puis on m'appelle voit trop d'appels comme quand je tourne je ne touche pas au téléphone après j'ai récupéré mon téléphone je vois les messages j'ai nominé au canal d'or tu es nominé ça a été vraiment une belle surprise une belle surprise et ça m'a encore conforté du travail davantage parce qu'en fait tout ce que nous demandons nous voulons c'est cette reconnaissance c'est ça c'est cette reconnaissance qui te permet de voir que tous les efforts que tu fais ne sont pas en vain quoi donc c'était quelque chose et maintenant le jour même de la cérémonie le jour même de la cérémonie mais j'ai failli j'ai failli quand j'ai suivi le nom de mon label j'ai failli m'écrouler là avant même d'arriver sur sur la scène beaucoup d'émotions il y a trop d'émotions ce qui fait que quand je suis arrivé je me rappelle c'est vous même qui m'a dit mais retient ton chapeau pour qu'on puisse te voir parce que j'étais bouleversé je savais même pas je savais même pas ce que c'est ce qui s'est passé j'ai réalisé peut-être un mois après qu'est ce qui s'est passé à la suite de on t'a remis le trophée la soirée est terminée qu'est ce que tu as fait en premier qu'est ce que tu as fait la première chose que j'ai fait c'était de rentrer à yonder retrouver ma famille les présenter ma femme et mes deux magnifiques enfants le trophée et comment ça a été apprécié dans la famille justement comment est-ce que qu'est ce comment les gens sont je pense que je pense que ça ça a permis aux gens de comprendre que les nuits blanches et tout ce que je fais n'est pas ne pas vingt parce que je me dis les familles encore quelque chose ils se disent que l'image la photo c'est vraiment métier pour les rater en fait donc ils voient comment tout un pays tout tôt non par rapport au fait que tu fais qu'ils appellent à photographe photographe pourquoi mais quand ils voient je me sens le clip quand tu le finis et il il est diffusé ils voient bien que c'est toi ou pas ils comprennent comment ton impact ils savent que c'est toi ils savent mais pour eux c'est c'est ce qui se dit ça en fait ce qui se passe en fait c'est que la majorité des camerounais oui les africains même ne connaissent pas les efforts que les réalisateurs sont mis pour réaliser un clip de trois minutes on a pris une caméra c'est après quand on a commencé à leur montrer les making of c'est ça on se rend compte que on fait trois jours trois nuits pour tourner un clip de trois minutes que quand on banalise ouais c'est là où les gens ont commencé à comprendre que ceux qui ont déjà pu le voir c'est eux qui comprennent que c'est un métier quand même à respecter à respecter mais est-ce que ce trophée a été comme une sorte de tremplin dans la suite de ta carrière ça ça t'a ouvert d'autres portes ouais 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 je dirais pas non ce trophée c'est quoi tu as eu des appels de personnes qui voulaient que tu fasses leurs travaux bien sûr c'est quand même les canals d'or bien savoir jusqu'où ça va quand on lui ce qui est bien dans ça c'est que quand vous voyez quand même les canals d'or vous avez des filles à les sollicitations au cameroun comme à l'extérieur parce que beaucoup de gens regardent et par rapport au projet qui vous permet de gagner et vous disent parce que la majorité font quoi quand ils voient le projet qui permet de gagner vous dit j'aimerais avoir un projet comme celui-ci donc c'est un peu ça et ils ont beaucoup aimé ce clip parce que ils ont dit c'était original c'était pas du bling bling c'était vraiment la nature donc c'est ça ça a amené un phénomène vous avez vous avez rendu compte juste après la majorité des réalisateurs ont voulu faire aller oui oui se faire des choses et ce sont pas les réalisateurs ce sont les artistes qui disent que je veux je veux un truc comme celui de quoi j'en ai dit c'est ça je me sens et ce qu'on parle de je me sens dis nous un peu partage comme tu as partagé avec le crayon de dieu qui t'a permis de travailler avec elle finalement pour je me sens comment ça s'est passé parce qu'on voit que il ya c'est énorme le travail derrière ce qui arrive c'est énorme ça c'est une histoire vraiment qu'on me laisse parce que après le crayon de dieu on a fait un clip matrache abadjal après on se séparer je ne dirai pas pourquoi disons que vous avez eu un différent on s'est séparés on savait même pas qu'elle était le différent mais on ne travaille plus ensemble dans sommes ça qu'un jour à 23 ans elle m'appelle md je veux j'ai un challenge encore et là tous les challenges je sais que tu es le seul qui peut le réaliser c'est comme ça qu'on se donne rendez vous le lendemain j'arrive chez elle elle me fait que la chanson elle me dit qu'est-ce que tu en penses il veut même dire réfléchir dessus et on était sûr on devait tourner six jours après il fallait réfléchir pendant six jours et programme le tournage c'est comme ça que j'ai réfléchi avec mon équipe et on a eu ces idées elle aussi elle a apporté quelques idées oui et nous avons fait quatre jours de tournage quatre jours de tournage c'était où ça à la fin bas non loin de de yaoundé en allant vers l'est là vous vouliez à tout prix être dans la forêt comme les pigmés à cause du rythme ou qu'est-ce je veux en fait je tout ce qu'on voit il a été construit qu'on soit par les arbres et les gaz c'est construit ce sont les décors ce sont des décors les toits les feuillages jusqu'au feuillage tout ce qui était par terre déjà ça n'existait pas ça n'est pas vous l'avez placé les cases n'existaient pas rien de tout ce que vous voyez à part les arbres les gros à part les gros arbres les arbres qui est tout c'est tout le reste on a installé on a monté on a fait ça nous a pris quatre jours pour le faire qu'est ce qui est plus difficile dans une production comme celle là par exemple le plus le plus dur ce sont les idées la créativité dès que vous avez les idées suit la mise en oeuvre de vos idées dans l'installation les décors et tout et tout et le shooting même c'est c'est déjà l'accomplissement c'est la fin quoi la fin oui c'est ça en fait dans le plus dur c'est tout ce qui se passe avant de commencer à finir avant de commencer à finir et les budgets qu'on fait parce que justement avec l'été on dit que les réserves de la trame tout beaucoup trop cher pour la raison on dit que vous coûtez cher beaucoup trop cher c'est l'image que vous avez moi je dirais pas moi je pense que j'ai un exemple sur une maison que vous voulez qu'on voit là un joli studio que vous avez construit voilà je pense pas que ce studio a coûté cinq francs avant je me rappelle c'était à quoi dans un petit espace pour ma modeste mais après le pdg a décidé de de faire quelque chose de grand pour donc c'est pareil avec les artistes appareil avec les artistes le budget est fonction de ce projet du projet ça c'est une accusation la deuxième c'est que les éditeurs ne livrent jamais à temps c'est-à-dire que tu lui commandes un clip aujourd'hui on dit que vous êtes comme les techniciens tout le monde qui a travaillé avec moi c'est que moi je respecte mes délais et même quand j'ai un souci de délais je vous appelle avant tu communiques oui je communique c'est ce qui me manque mon téléphone est toujours ouvert toujours ouvert toujours on a l'avance cron qui dit c'est comment ma question serait de savoir si ça a toujours été facile de coopérer avec les stars dans des réalisations et aussi est ce que ce métier paye bien et au passage je salue à rouen car je la trouve très jolie aujourd'hui alors dit nous est ce que ça a toujours été facile de collaborer avec les stars c'est compliqué quand même pas du tout pas du tout et je pensais que c'était il soit juste du cameroun parce que j'ai quand même eu la chance de collaborer avec des artistes internationaux la dernière collaboration c'était avec l'artiste non c'est beau ah oui je vous assure j'ai eu des misères avec c'est dur au niveau du budget il n'y avait pas ça mais au niveau timing vous attendez l'artiste vous rendez compte que toute l'équipe arrive et si on travaille sur un site en balmayo et on devait faire les tournages du jour j'avais le site pour la journée on arrive sur le site à 10 heures l'artiste est sans ça arriver à 14 heures l'artiste débattre à 17h c'est dur la journée finie la journée finie le soleil n'est qu'on n'a qu'une seule heure qui reste dans les 17h 18h qu'est ce qu'on peut faire c'est rien c'est obligé de remettre le deuxième jour on recule l'heure et puis elle fait toujours la même chose finalement on n'a plus qu'à l'entourner et puis on joue à ça comment parce que normalement ça fait exploser les budgets c'est à dire oui c'est ce qu'il dit justement c'est ce qu'il dit elle peut pas te faire une augmentation non non effet effet ah d'accord ça va c'est bon ça aussi quand c'est si c'est ma responsable c'est ça vient de moi ah d'accord une augmentation mais si ça vient d'elle elle est obligée de le faire alors il yaïm quoi qu'il dit je l'ai connu quand il réalisait planet star de l'air d'estor très bon ce gars courage et va de l'avant j'y vais vous bonsoir à tous ont peur de prononcer son nom et son prénom question est ce que vous êtes de la même famille avec je pense pas que ce soit une femme non c'est pas du tout et même si c'était le cas c'est quoi le problème bon ok tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission on va s'arrêter en regardant notre joe matrix oui parce qu'il a le buzz de la semaine il ya tellement eu de buzz depuis lundi à joe j'espère tu espères comment tu es c'est pas un peu le jingle